Lorsque je n'aurai plus de sous Un véritable Jacques Brel, québécois, et je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Et dans les bras de la vie, au froid de fortune, étouffé d'ambition, je dors et rêve d'évasion. La question est, comment je pourrais vous prendre pour des caves sans que personne s'aperçoive que je vous déguise en zoive et vous faire croire que vous êtes important, que vous êtes brave, tout comme les pétraves. Faut vous cuisiner lentement. C'est un beau spectacle, une belle découverte. C'était génial, c'était entraînant. Un incident rue des Balivernes, c'est un verre de vin blanc qui coule et nous entraîne à ces verres qui rongent. À ces mots, ces poèmes que jamais rien n'éponge à la vie qui les gère sa langue. C'est sympa, j'aime bien ses textes, j'aime bien sa musique, il a une belle voix. Il est sympathique comme tout, tendre, très mignonne. Lorsque je n'aurai plus le souffle, pour frissonner ta peau, de ma terre, de mes eaux, je serai l'âme des gouffres pour notre dernier rendez-vous. J'aspirerai le vide en toi, et je ne serai plus jaloux. Et puis, tu m'oublieras. Comment aurais-je alors pu imaginer, de mon siècle flané, qu'un simple sourire aurait pu emporter, mon quart de bois blasé ? Aurais-je appris combien la vie peut changer, nos raisons d'exister ? Que rien ne peut dans tout l'univers entier, à mon âme t'enlever. Les cimetières, les planes dans les rues, s'agitent aux ombres des lampadaires, pour montrer qu'ils sont revenus, les non-perdus, aux sincères désespérances. Du courage, on touche bien pour la rive, on voit déjà des plages, où le repos ravive qui peut se coucher tard, qui peut se lever tard. Au paradis béni, on voudrait pour la vie, encore quelques quarts d'or éternels séparent. La nitroche du bonheur, la laigresse du cafard, c'est enfin le Pérou quand l'horloge capitule. Le rituel de la brouque, la soif, la décapsule. Samedi, on ralentit, on décisse, on pierre, et puis c'est reparti. Les tâches familières ont peinturé la galerie, refleuré le parterre. Amusez les petits, visitez la belle maille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !